je vais vous présenter la suite du tutoriel sur l'âne je vais m'attarder sur les oreilles de l'animal je trouvais ça sympa comme comme démonstration voilà et puis un petit peu aussi le poêle le poêle de l'animal qui est quand même assez particulier donc je vais vous faire une petite démo sur le haut là du niveau de la naissance de la crinière tout ça voilà faire une petite une petite démo là dessus voilà donc c'est parti on y va je vais commencer par le haut par les couleurs sombres je vais juste régler parce que je me croirais à la gendarmerie n'est ce pas bon j'ai pas préparé mes affaires j'étais en mode parlotte et voilà donc là je vais commencer par le le haut avec le 408 de carandache je vais commencer par les zones sombres tiens aujourd'hui et puis finir par le clair donc là sur l'oreille droite de l'animal je vais venir foncer parce que c'est un petit peu plus foncé c'est intéressant aussi par rapport aux jeux de couleurs et de lumière c'est il ya une très belle lumière bien forte sur l'animal qui se prénomme cadichon je l'avais dit dans le tutoriel précédent pour ceux qui ont regardé après avec un un orangé j'ai un petit peu enfin un orangé un cuivré pardon c'est le carandache 066 je viens donner un peu de chaleur à cette couleur en suivant toujours là la teinte enfin le modèle en restant fidèle au modèle sûr et puis en essayant aussi de donner c'est un poil qui part dans tous les sens donc avec des un mouvement un petit peu circulaire je donne l'illusion du poil tout fut de rue qui part un petit peu dans tous les sens et qui est voilà c'est de donner cette petite illusion et puis après on vient travailler un petit retour de lumière ici je vais laisser la place une petite place parce que c'est juste un petit je vais vous montrer comment on fait cette belle belle lumière dans les poils un peu cuivré ça pourra vous servir aussi pour d'autres animaux un petit peu les superpositions de couleurs différentes donc là je vais jouer avec très peu de couleurs ce sera facile à retenir il y aura quelques mots etc après mais bon on va déjà rester sur les toujours au bon moment que j'ai une notification on peut peut-être exagérer la lumière qui est là avec un orange très vif vous voyez le 050 de chez 40 d'âche tout en limitant ce poils qui part dans tous les sens je te sens un petit peu la lumière il ya même cette tente là aussi complètement qu'on voit alors j'appuie pas le 300 de 40 d'âche j'appuie pas pour pas faire il suffit de venir il s'agit ici de venir dégrader une une couleur la rendre un petit peu plus vibrante un peu plus clair lumineuse et c'est d'imiter cette cette lumière cette texture à la fois donc je viens caresser le papier j'appuie pas je veux pas quelque chose de de cru de trop tranché de trop voilà je veux quelque chose de subtil et donc les les teintes que j'ai posé dessous elles me sont nécessaires pour faire se dégrader de couleurs donc il est important de de les garder et de d'y aller doucement par par petite touche quand j'ai besoin j'appuie quand j'ai pas besoin que j'appuie pas c'est aussi facile que ça je mets cette petite couleur là un petit retour de lumière qu'on voit qui est très léger d'ailleurs plus petit que ça donc je vais l'estomper mais c'est un peu aussi dans des tomes alors je prends mon petit mof très clair que vous connaissez le 631 de chez 40h de manière un peu plus subtil je vais venir quand même camoufler un peu en l'estomper un petit peu parce que je fais peut-être un petit peu plus franc un peu plus grand donc on vient voilà réajuster et puis par endroits vu qu'il ya quand même une belle lumière le soleil se reflète bien dans ces jolis poils là il ya un peu de rouge orangé aussi légèrement c'est le carbotelo et c'est le numéro 305 je me sers beaucoup de ces couleurs là en faisant des petits tournicotis des petits ça donne cette impression de poils ébouriffé et et de rue là un peu là cette densité de poils avec le le comté le numéro 31 je vais venir enrichir ce marron et le foncé n'a pas en droit c'est des petites marrons un peu pour moi j'ai pris le pied de pastel le numéro 199 et d'une main légère je vais venir assombrir la petite pointe là où le petit pinceau enfin ils n'ont pas des pinceaux on dit ça pour les langues mais là quand même quelques petits poils qui sont bien vers la dent là déjà on commence à sentir le la chaleur dans les oreilles et le côté le comté ombré on n'aura pas de difficulté à comprendre par la suite l'éclairage les comptés sont très bien je trouve pour aussi représenter ce ce poil là beaucoup de poils d'autres animaux d'ailleurs ils ont une texture sur le papier très intéressante il n'y a plus qu'à avoir un geste enfin c'est assez facile du coup d'avoir le bon geste je trouve voilà donc là je vais faire le plus foncé qu'il y a ici enfin le plus foncé dans le clair quoi le plus foncé dans le clair parce que c'est très clair évidemment voilà donc ça va être une superposition de marron et de pêche je cherche juste mon belge il est là voilà de manière très légère aussi un puisque c'est quelques petits se touchent un peu par ci par là de poil plus foncé sinon le reste est très clair et après donc je vais vous montrer comment faire pour monter en lumière je vais partir sur une couleur de base assez clair c'est pas trop chose pas trop lumineuse et monter en gamme au niveau de la teinte même là ils sont un peu orangé voilà c'est pas vraiment la teinte que je voulais c'est être un marron un peu clair donc je vais obtenir la teinte par plusieurs superpositions pas trop aller doucement voilà et en fait il y a pas mal de jaune aussi là dedans parce qu'il y a le reste qui vient par dessus une espèce de jaune paille j'ai pris le comté le 47 j'aime bien le crayon comme ça comme je l'utilisais moi j'attaque la couleur claire il y a d'ailleurs des petits reflets en même temps je fais le lien entre les deux comme toujours et éclaircir un peu par endroits et là je vais partir sur une base je sais pas trop si je peux sur la jaune claire ou directement attendez si je réfléchis en même temps ouais ça va être trop clair je vais partir sur une base un peu neutre beige ouais parce que dessous ça va rappeler ça va faire comme le museau d'ailleurs c'est cette teinte un peu un peu jaune là je pars sur un beige rosé 746 de chez Carandage pour l'intérieur des oreilles donc celui que j'ai c'est juste pour nourrir le papier et comme ça mon jaune dessus il va être quand même moins moins agressif moins pur mais il va quand même traduire la lumière donc c'est le comté là et après je vais monter encore plus en lumière plus intense avec un carboté l'eau et en finalité pour l'éclairage plus pointu avec le carandage celui que j'adore mon petit chouchou pour faire la lumière vous voyez là en fait en ayant juste un geste un petit peu circulaire ou demi-cercle comme ça un peu rapide ça commence à imiter le poil de cet animal j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts donc là-haut par contre c'est un peu plus orangé en même temps je vais prendre mon cuivré voilà ici c'est orangé un petit peu il faut faire le lien avec le marron, dégrader la couleur que ce soit pas trop pur voilà, intégré directement donc voilà j'ai mis le poil, je donne plusieurs à coups en regardant le sens et en faisant des petits tourbillons un petit peu j'essaie de vous trouver des mots percutant pour comprendre le geste c'est pas évident si je vais trop vite vous pouvez aussi ralentir la vidéo c'est ce que je faisais et décomposer le geste ça peut être une astuce assez sympa qui vous donne des indications sur le geste et puis pour essayer de vous l'approprier ça peut être sympa ça peut être sympa c'était le carboté l'eau, c'est un cuivré, c'est le 655 que je venais de prendre pour info je sais que c'est une question que vous me posez souvent, pourtant je le dis dans les vidéos, je le marque en commentaire dans les descriptions de youtube et tout peut-être il faudrait que je prenne une photo là c'est un petit peu plus marrant vous voyez donc on construit le poil, on réajuste donc les couleurs et puis avec le jaune là ça ça fait un peu ce beige marron aussi dans les poils c'est pas forcément très clair d'un coup donc c'est un bon lien là du coup les poils sont plus cuivrés au rangier on va le couper un peu avec le comté de tout à l'heure que je vous ai dit c'est un petit peu tout tout évidemment il faut tout 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 C'est ce qu'il n'a plus de verre, j'aurais envie de le refaire. Il y a quelques poils clairs que l'on peut voir comme sur la photo, orange éclair. Voilà, on s'amuse, on s'amuse avec les couleurs, on cherche dans le modèle. Il ne faut pas essayer de prendre un peu de liberté à essayer d'autres teintes si on veut. Il y a quelques poils qui reviennent vers l'intérieur, comme ici. Ils sont cuivrés, marronnés un peu. C'est tout assez sympa. Là, je vais essayer de casser cette ligne droite que j'ai faite. Je vais venir faire le poil qui n'a plus une ligne, mais du poil. Il faut venir l'estomper, le travailler, le rendre plus fin, petit à petit. J'ai une ligne droite très rapidement, on comprend que je n'ai pas le haut. C'est du poil. C'est du poil, du poil doré. Il suffit de faire pareil à d'autres endroits clés, comme sur la photo. Il y a quelques petites mèches qui sont plus longues, plus cuivrées, plus aubernes. Et avec un geste un peu envolé, comme ça aussi, léger vers l'extérieur, ça traduit bien ce poil. Voilà. Ça commence à être pas trop mal. Voilà. Donc là, je vais passer à une couleur plus claire encore. C'est celui que j'avais pris au début que j'avais visité. Mais c'était trop clair. Attendez. D'abord, je rectifie une tente. C'est trop clair. C'est trop clair. Voilà. Et donc, avec le carbotelo jaune plus clair. Là, c'est un jaune très clair. Le 105. Bientôt, on verra plus. Vous voyez, c'est quand même plus clair encore. Pourtant, on voyait déjà que c'était assez lumineux. Et par endroits, je viens éclaircir le poil. Et du coup, le poil, la couleur qui était dessous, la couleur claire passe dessus celle qui était dessous. Et du coup, ça fait un poil plus épais, plus clair. Ça rend le volume. Ça traduit cet effet de volume. Voilà. Et du coup, après, je vais jouer. Donc, parmi déjà ces teintes-là, je vais donner un peu plus d'éclats avec un jaune très fort. Le 241 de chez Carandache. Pareil. Avec les mêmes gestes. Je viens intensifier par endroits. Le poil, la teinte. Après, je joue un peu avec des différentes teintes orangées. Pour le 300. Enfin, c'est léger. En fait, sinon, ça tourne qu'avec les couleurs principales. Les trois jaunes. Voilà. J'ai intensifié avec le rouge de tout à l'heure un peu. Ça me semble plus sympa. Un peu plus éclatant. Voilà. Et avec le jaune Carandache. Le 011. Non, c'était pas celui-là, s'il vous plaît. Alors, attendez. Le 011. Ou le 811. Je n'aurai même plus les lumières. Non. Effectivement, je vais peut-être prendre le jaune plus lumière. Le 011. Voilà. Parce que vous voyez, sur cette teinte, c'est mieux celui-là. J'avais hésité avec celui que je prends d'habitude. un peu de jaune. Mais il a une teinte qui est trop au terme. Et celle-là, elle va donner plus d'éclat. Donc, le 011 de chez Carandache. Et des fois, il faut chercher un peu. Mais je viens de donner un peu d'avoir. Mais bon, ça me semble assez... il manque encore un peu de chaleur, de jaune. Donc, je vais quand même en rajouter avec le jaune de tout à l'heure. Un endroit. Parce que j'ai envie que ce soit plus lumineux. Et que ça vibre avec le cuivre et d'à côté. Donc, je vais jouer avec d'autres jaunes. Je vais venir enrichir ma palette. Je vais prendre un autre jaune. Et voilà. Des endroits à côté pour ne pas enlever ce que j'ai fait précédemment. Bien sûr. Et là, je vais vous dire quel jaune. Je vais faire juste 2-3 tests. Je crois que celui-là, il est pas mal. Je comptais. Et puis, il ira bien le numéro 14. Et par endroits, je viens donner un peu plus de chaleur. Voilà. Et du coup, il commence vraiment à avoir une impression de 3D du poil. Et une belle lumière. Et puis, je peux insister sur certains qui y passent. Celui-là, un peu avec le jaune. Celui qui est un peu plus jaune. Et tout de suite, on a plus d'éclats. Voilà. Je vais jouer avec les poils du dessous. Par endroits. Ça renforce, du coup, la luminosité aussi de l'oreille, là. Des couleurs à côté. En fait, de juxtaposer une couleur plus sombre, plus sombrée, à côté d'un jaune lumineux, ça intensifie la lumière, en fait. C'est des jeux de lumière, non plus ni moins. Donc là, on a quand même quelque chose qui ressemble plus à une oreille d'âne, maintenant, que tout à l'heure. Après, on travaille un peu le style. On arrange un peu par endroits ce qu'on veut arranger en détail. On estompe certaines choses. Là, j'ai envie de renforcer, mais ça, je le ferai aussi avec le fond. Je vous fais la démo, là. Pour un moment, un peu plus touffu comme sur la photo. Voyez, le poil un peu plus éant. Avec le doigt, légèrement. Envoyant la poudre vers le loin. Et on obtient cet effet un petit peu. Voyez. Voilà, on va passer à l'autre oreille. Après, j'aurai toujours temps d'affiner, de réajuster avec le fond et la globalité, toujours. Deux trucs, pourquoi pas faire deux, trois poils qui partent dans le sens inverse. Comme on peut voir ici. Il paraît tournicoter comme ça. Donner cette impression de poil un peu... Rêche. On en a une petite touffe de poils qui vient à se mêler. Voilà. Ça commence à prendre tournure tout doucement. Comme vous pouvez le voir, j'allais un peu avancer dans l'ombre, en toute discrétion. Voilà pourquoi je m'appelle souffle de peste-tête. Voilà, bon. Je ne vais pas trop m'attarder sur les petits aménagements que je vais faire plus tard. Parce que l'idée, c'est toujours de vous en montrer un maximum. Je vais vous montrer l'autre oreille. On va juste tailler celui-là parce qu'il n'en peut plus. Si je n'ouvre pas du bon côté, forcément, ça ne marche pas. On va prendre un boulet. Voilà. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure. Pour changer, j'aurais pu partir sur le clair. On va garder le même processus pour ne pas vous embrouiller. Enfin, l'idéal, ça aurait été quand même de commencer. Je pense maintenant. Ne faites pas comme moi. Commencez par la gauche plutôt que la droite. Moi, parce que ça va aller, mais c'est pas vous aussi. Ça vous empêche de venir frotter bêtement sur le papier. Je n'ai pas pensé. Parce que comment on peut s'appuyer là ? La différence, c'est que je ne vais pas appuyer ma main et c'est tout. Ce n'est pas grave. Je suis un peu peut-être en l'air. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme j'arrive à dessiner à main levée, ce n'est pas un souci. Mais bon, si vous pouvez faire un... Essayez toujours de peindre... Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas spécialement non. Mais de peindre de la gauche vers la droite. Sauf si vous maîtrisez les caméras. Je dis ça pour les tout débutants. Voilà. C'est une erreur qu'on peut faire. On ne se rend pas compte. Et hop, on en est partout. Et on enlève ce qu'on a fait en plus. Là, je vais mettre un petit peu de bleu violet dans l'ombre. Parce qu'il y en a. Et que c'est toujours bien d'enrichir les côtés sombres. Comme je vous dis toujours. Donc celle-là, elle est la plus intéressante. Parce qu'il y a un petit peu plus de texture, de matière et de poils différents. Avec un joli contraste aussi en bordure d'oreille là. Et une lumière qui est plus douce, moins franche. Et une lumière quand même. Intéressante. Et avec des couleurs totalement différentes. Mon petit Gioconda. Alors, il y a une dame qui m'a demandé c'était quoi que je peins toujours le Gioconda. En fait, je pense que c'est vraiment la marque du crayon. Mais je n'en suis pas convaincue. Je l'ai trouvé à l'époque. J'en ai acheté 3 ou 4 comme ça. À Charlemagne. Et donc, il y avait marqué dessus à l'époque Gioconda. Sepia Dark. Et c'est le 8804. Donc je pense que la marque initiale, c'est le Gioconda. Il y a le Dark Sepia. Le Light. Enfin, il y a plusieurs. En fait, c'est des dégradés de... De Sepia. De Sepia, de Sanguine. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent d'autres teintes en fait. Je pense qu'ils font que tout ce qui est Sepia. Enfin, marron, marron foncé, marron clair, marron lumière. Et les sanguines. Ils doivent faire des sanguines aussi, je pense. De vrai vérifier. Mais j'étais tombée en magasin dessus et j'avais adoré la pointe, la couleur. J'ai eu de chance à tester. Et en fait, vous voyez que je l'utilise beaucoup. Le 408 est pas mal aussi, mais selon les nuances, selon les teintes de marron, je préfère utiliser le Gioconda personnellement. Après, voilà, comme je dis, on a tous après nos préférences, nos teintes. Donc voilà, faites vos gammes surtout. C'est pas faites vos jeux, c'est faites vos gammes. Donc là, je viens de travailler un peu le fond. Faisons comme sur... Là, je serre un peu le poil. Alors, je fais des mouvements rapides, de haut en bas. Comme si je faisais des petits traits. Avec d'un coup, un trait qui va plus haut et un autre plus bas. Un peu vers la gauche, un peu vers la droite. Voilà, des petits demi-sacques, des petits... Et je pousse comme ça. Et ça donne cette impression de poils qu'on voit. Bon, ça, je vais venir répéter avec plusieurs pour obtenir aussi ce côté flotté. Là, je vous le fais là, mais ça va être repris comme il faut. Parce qu'après, il va falloir travailler le fond. D'ailleurs, je m'interroge encore sur le fond. Comment je vais le rendre. Ça. La surprise. Voilà. il faut faire attention parce qu'il y a le c'est pour ça que je l'avais mis en bleu directement voilà une fois que j'ai préparé un peu le fond je vais y venir et dessiner mes petits poils alors je vais prendre pour ce faire je vais garder le comté là celui-là de tout à l'heure dans les zones les plus claires on va dire et là je vais tout de suite marquer le petit retour de lumière pour me faire une indication sur le côté de l'oreille la naissance de l'oreille si je trouve je vais prendre celui-là le 746 de 40 d'âge voilà c'est exactement ça qu'il me fallait une espèce de beige juste ça plus comme sur la photo la naissance de l'oreille je fais une petite délimitation pour savoir où je travaillais jusqu'où je travaille et avec différentes teintes donc ça en faisant des petits traits et en suivant le poil donc là c'est un cuivré il n'en peut plus il y a eu un petit problème celui-là c'est un carabotelo la 645 et ça tient même un peu vers le du mauve rosé il y a différentes teintes là donc je vais venir les mettre petit à petit celui-là c'est le carabotelo le 330 après il faut voir comment on agence les couleurs moi je sais que ça se fait automatiquement dans ma tête en fait je sais quelle couleur je vais mettre donc ça va être un petit peu difficile de vous dire pourquoi je prends cette couleur et pas une autre parce qu'il y a quelque chose qui s'opère en fait directement là je viens de travailler les lumières les plus crues on va dire les plus marquées marquantes et donc c'est vraiment une ligne de couleurs là et de variations de teintes c'est vraiment très très riche et tout ça ça donne une vision du poil encore une fois puis on vient renfoncer les zones d'ombre et même dans les zones d'ombre il y a des petits poils qui sont voilà et là quelques quelques teintes quelques nuances suffisent à faire naître le poil cette illusion cette presque même cette illusion d'épaisseur alors qu'en fait là j'ai donné juste quelques coups de le crayon c'est pas fini bien sûr mais je veux dire l'illusion est déjà là et des fois il faut pas grand chose pour pour le pour créer un poil donner ce sentiment d'épaisseur après il y a plein de petites variations de teintes il y a quand même du travail pas rien c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini Je suis la courbe de l'oreille. Là c'est quand même un petit peu plus orangé rouge, la lumière apporte un peu d'éclat. Voilà, légèrement. Je vais me remettre un peu de rouge parce que je suis toute tendue. C'est-à-dire que j'ai la lumière qui me dérange. Je l'ai mise comme ça pour que vous le voyez bien. Elle me dérange. Là on est assez proche du modèle et du rendu. On va bientôt travailler l'intérieur de l'oreille. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un peu posé ma main. Ne faites pas ce que je fais. Et je le fais. Pas grave. C'est tout. Presque. Voilà. Bon, ça m'a pas l'air trop. Voilà. Cocien de contenu. Pasaaaaa! Pas. Ça je te plorum. Pas. ort. Pas. Pas. voilà je passe à l'intérieur mais avant il faut que je fonce ça je vais le rouler là un peu, si j'en mets mon doigt, je vais bouler ce soir c'est pas grave, si tu sais moi je manque attrocement de sommeil en ce moment il faudrait peut-être dessiner la nuit, dessiner le jour voilà ça c'est bien allez j'attaque l'intérieur, je vais commencer par le petit rouler je vais cuivre, l'arbre et puis je vais venir retravailler les couleurs et faire le lien petit à petit aussi donc là avec le 408 toujours je donne cette impression de poils vers l'intérieur et je vais venir travailler le petit et petit montard je prends un peu de recueil on va même un petit peu plus foncé mais j'ai bien envie de mettre aussi un peu de bleu là-dedans on va venir enrichir un petit peu tout ça les bleus, le violet on le ressent par endroits d'ailleurs c'est léger, c'est en glacis, c'est quelques petits poils en plus avec le orangé là ça va très très bien je prends le même process que tout à l'heure là il faut mettre un peu de beige voilà, alors avec le tâche, tout à l'heure parce qu'après c'est vrai que les poils se mêlent entre le on va venir par dessus l'oreille l'oreille gauche en fait, l'animal droite sur le dessin je vais quand même je vais quand même ils vont venir par dessus mais il faut quand même une petite base voilà, c'est rapide ça va venir par dessus mais il faut quand même terminer l'oreille là voilà et donc là avec le jaune une jaune couleur de chez Comte je vais venir faire l'intérieur comme tout à l'heure je vais mettre brossièrement la couleur je vais prendre un petit ocre aussi, ça me fera tout à l'heure pour les deux oreilles on va rajouter une couleur qui me semble nécessaire un ocre assez foncé donc toujours en gardant quand même un geste dynamique en essayant de faire se limiter cet intérieur de poils là-haut c'est toujours bien orangé avec des ailes un peu plus marquées un peu plus lumineuses voire très lumineuses donc je reprends les mêmes couleurs je vous les dis plus vous les avez en tête c'est celle-là tout à l'heure voilà je intensifie par endroits ces couleurs très fortes qu'on voit sur la photo et qui donc se retrouve également sur le dessin voilà je prends soin de dépasser aussi doucement une petite touffe voilà pour faire plus naturel et pour venir comme sur la photo venir faire le poil qui sort et que comme les oreilles sont assez proches elles viennent par-dessus l'autre oreille après je vais venir les reprendre, les atténuer il est nuancé avec d'autres teintes voilà par endroits je marque certains poils on va dire sur ça j'appuie un peu plus j'en fais dépasser un ou deux histoire que ça soit un petit peu plus naturel voilà je crois que je vais tailler un peu aussi là aussi on va venir enlever les traits et venir faire voilà le planche C'est long, hein ? Mais il faut ce qu'il faut, après on est content du résultat, enfin en principe, mais ça il faut toujours être content de soi quand même, je sais qu'on est assez important pour pouvoir avancer, et quand on fait quelque chose qui n'est pas terrible, et bien vous dire que c'est pas grave, que vous pourrez que progresser, justement. Ça vous laisse une marge de progression et c'est que positif. Il faut toujours, voilà, chercher à cueillir le positif et puis ne pas baisser les bras, quoi. C'est jamais simple, mais si on abandonne, on ne saura pas si on était capable ou pas. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et après, ben, c'est pas grave si on a mal fait, on prend le la prochaine fois. Le tout, c'est de se faire suffisamment confiance, de se lancer et puis, et toujours être content quand même de ce qu'on a fait. Parce que c'est pas simple. On a tous débuté, on a tous des niveaux différents. C'est vrai que je le dis souvent sous différentes formes, mais voilà, je pense que c'est bien de vous faire une petite piqûre de rappel. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui me regardent. Enfin, ceux qui me regardent, ce sont beaucoup des débutants. Donc, voilà. Ne vous découragez pas. Jamais. Si je m'étais découragée, ben, je serais pas là en train de vous expliquer aujourd'hui. Et j'en ai encore beaucoup à apprendre pour vous expliquer plus tard. Moi aussi, j'ai des images de progression. Et puis, on peut toujours faire mieux. Comme on peut toujours faire pire. Là, j'ai enrichi un peu des couleurs différentes, mais qui tombent toujours autour de la couleur du pastel en lui-même, du sujet en lui-même. Donc, je vais aujourd'hui, j'ai des prunes. Des teintes assez fortes, assez vives. Par moments, il y a des petits poils, comme on les voit là, qui brillent un peu en bas en fait. Et donc, du coup, je suis un peu plus insistant. Donc, je tapote. Bien imiter ça. J'en ai eu l'excédent. Je vais me rajouter un peu de chaleur, comme dans l'autre. Je vais peut-être mettre un petit peu foncé quand même par endroits. Voilà. Pour le contraste. J'en ai envie. Et ça, ça y est aussi. Donc, bon ben alors. Comme je colle à la photo. Mon modèle. Et après, je vais prendre mes teintes. Les deux plus claires. Pour venir faire... Pour venir apporter la lumière. Comme tout à l'heure. Alors, celui-là. Et... Donc, j'ai dit le 11. Ouais, celui-là. Parce que l'autre, il était trop clair. Non, c'était pas. Ouais, c'est ça. Voilà, le plus clair. Et après, le encore plus clair. Et en même temps, j'étoffe. Et je donne la direction du poil. De l'oreille. Par endroits, c'est un petit peu plus jaune. Un peu plus beige. Un peu plus... On nuance. On adapte. On enrichit. On fait tout pour que ça ressemble à du poil d'oreille. Et par conséquent, à une oreille. On prend un peu de recul de temps en temps. C'est important. C'est important. C'est important. Pour voir si on est bien dans le juste. Ça a l'air d'être bon. Quelque chose près. On est toujours en même, de toute façon, d'apporter les corrections. Voilà. Et là, avec le jaune, plus jaune clair, je vais venir apporter de la lumière. Sur certains poils. Et je vous avais dit que je prendrais un doré aussi. Un ocre. Je vais aller le chercher. Parce qu'il y en a un peu dans ce poil. Je vais vous montrer. C'est un ocre qui tire un peu vers le varafo, je le trouve. Je reviens. Alors là, clairement, je ne pourrais pas vous dire le numéro. Mais c'est le seul ocre de la gamme de Carbotéo. C'est un très petit ocre. Un ocre très foncé. Qui tire un peu sur le vert. Et vous voyez, il y en a ici, ici, ici. Enfin bref. Il y en a un peu partout. Je vais venir le nuancer. Et ça va aussi enrichir ma gamme. Et la teinte des oreilles, la d'épaules. Il y en a un peu partout. Voilà. Moi, je n'arrive pas à les jeter. Alors, vous voyez. Je les garde et je les utilise jusqu'au bout. Comme ça. On ne se refait pas. Voilà. Il y en a partiellement moins. Parce que celle-ci, elle est quand même bien exposée à la lumière. Mais néanmoins, il y en a quand même un petit peu. Là. Et je vais juste vite faire. Enfin vite faire. Je ne sais pas ce que j'ai un peu effacé. Pour la démo, je le remets. Je le confinerai plus tard. Voilà. Donc, par endroit quand même. Voilà. Il y avait besoin de ce petit ocre là. De cette couleur un peu ocré. Ça vient renforcer un petit peu là. Là, ça fait un peu trop une ligne droite. Et c'est un peu plus clair. Donc, je reprends. C'est assez fouillis. Aussi, on voit qu'il y a plein de petits pois bien entassés là. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Qui sont un peu crème, un peu jaune, un peu. Plusieurs teintes. Je viens nuancer tout ça. Et là, c'est un autre oc de chez Carbotello. C'est un peu plus clair. C'est le... Je ne sais plus lire. Chiffre 685. Voilà. Je vais vous montrer un peu le poil de la crinière. Comment l'obtenir. Juste la naissance. Ça vous donnera une idée. Parce qu'après, ça va être répétitif. C'est juste pour bien vous montrer l'idée du poil. Et pas le faire sur toute la vidéo. Parce que ça va être long et ennuyeux sinon. Donc, comme je veux rester quand même assez... Captivante. Non, mais instructive. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le geste. Donc, voilà comment on fait. Je vais mettre les oreilles d'âne au pastel. Je vais apporter quelques petites nuances. Modification. Et je vais passer au col. Au col. Au dos, là, la crinière. En plus, c'est la lumière franche qui intensifie la lumière. Mais ce n'est pas la lumière du jour. Voilà. Voilà. Un peu en droit. On nuance. On enrichit. Ça fait ressortir les petits poils. Voilà. Je vais sortir. Je ne sais pas de m'arrêter. Je ne sais pas de m'arrêter. Je ne sais pas de m'arrêter. Le travail. Voilà. Alors, je vais passer à la suite quand même. Je vais bouger un peu le téléphone vert ici. Pour filmer. Voilà. Et je vais bouger un peu la tablette aussi. Sans salir mon dessin. Et je vais vous faire le haut là. Donc, je vais commencer par la zone d'ombre. En suivant les ombres ici. Donc, le poil le plus foncère. Comme ça, en même temps, je vais délimiter le petit harnais. Alors, ça porte un nom. Je ne vais toujours pas chercher le pied d'un. Je le sais. Mais je suis assurée. Je le trompe là. Donc là, je vais prendre un... Non. Je vais rester sur ça. Et je n'ai rien dessus. Je vais prendre un gyro. Pour cette petite partie. Ce n'est pas la peine. Mais j'attends si j'irai peut-être avec plus tard. Voilà. Donc là, je vais juste où il y a les zones d'ombre un peu. Je vais venir foncer. Je fais une base. Je vais prendre le Gioconda aussi. Puis là, ce qui va être marrant, c'est que le poil il est un peu blotté, un peu mauve. Et c'est super intéressant. En plus, il y a de couleurs. En plus, je trouve ça intéressant. Les variations, les gammes. Très enrichissant. Voilà. Je vais vous faire juste cette partie-là, juste pour que vous voyez comment j'ai fait, comment j'ai procédé pour l'âne, la tête, tout ça. Là, si jamais vous devez faire un âne, vous voyez un petit peu le process du poil. Là, j'ai un peu foncé grossièrement. Je vais venir ensuite enrichir avec du bleu violet. En essayant aussi de garder le sens du poil, de la fourrure, tout ça, on voit que c'est chargé. Là, c'est assez blotté, de violer. Pas en droit. Et donc, en fait, pour donner cette impression de poil, un peu drue, je viens prendre celui-là. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, il va le compter en base. Et après, je vais venir intensifier avec l'oranger, le cuivré. Il va se créer, donc, les poils qui vont apparaître, les poils dans l'ombre. Et les poils plus dans la lumière éclairée, qui prennent une teinte au ranger. Donc, ça, c'est le Caput Mortum de chez Stabilo. Je m'en sers pour faire un peu les poils qu'on voit ici, là, dans l'ombre, qui seront aussi un peu bleutés. Mais c'est les plus clairs qu'on voit. En fait, le fait d'en faire quelques-uns, ça donne les indications et les éléments de la fourrure, en fait. Ça va créer l'illusion du poil. Alors que j'ai mis juste une sous-couche, quoi. Une petite couche. Avec quelques coups de crayon nuancé. Marron, orangé, violet. Bien positionné. Ça donne cette intensité, cet effet de poils. Bien sûr, il y a quelques coups de crayon, quand même. Mais vous allez voir que rapidement, on a les indications. Avec un plus clair, là. Toujours le... Celui que j'aime beaucoup, là, le 631. On me dirait que je les aime tous beaucoup. Je viens faire ce qu'on voit un peu plus dans la lumière, ici. Il y en a quelques-uns. Vous voyez. Par là aussi. Et du coup, on comprend qu'il y en a des foncés. Des moyens, des clairs et des lumineux. Et là, ça commence à donner... Vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose encore pour l'instant. Et là, ça commence à donner cette impression. Ici... Enfin, ici, c'est plus foncé, là, encore. Ici, en fait, je disais, le poil est bien exposé à la lumière. Sur cette partie-là. Donc, c'est des cuivres assez intenses. Mais je peux encore intensifier avec les rouges. Et en fait, je viens... Tournicoter... Le... Je peux même faire des zigzags. La mine du crayon. J'appuie plus ou moins. J'appuie plus ou moins. Et je donne cette impression, là. Ce poil qui... Qui ondule un peu. Qui frise. Vous voyez, dans ce poil-là, un peu. Voilà. Et je viens nuancer avec différents rangés. Différents cuivrés. Je viens travailler tout ça en profondeur. Bon, il y a quand même quelques coups, mais ça... Ça va vite. Enfin, ça va vite. On voit vite... On voit vite la texture, en fait. C'est ça que je veux dire. Rapidement, on peut obtenir la texture. Et voir qu'on est... On se dirige en la bonne direction. Donc là, il y a aussi cette teinte-là. Vous voyez, petit à petit, ça... Je fais tournicoter le... Le crayon pour donner ce côté un peu... De frisure, de poils qui... Ils ont une fourreur vraiment... Vraiment dense. Voilà. Après, c'est... Les teintes que vous voyez. Que vous voulez voir. Que vous voulez utiliser, du moins. Quelques indications de lumière. Et ce qui est bien, c'est que le carandage sur le... Sur le... Le comté... Renforce... L'idée de ce poil. Des petits à coups, et voilà. Et après, dans l'ombre, donc... Il y a un petit peu de... Caput mortum. Un peu de bleu. Un peu de... De violet. On travaille subtilement. Et puis, il y en a qui se démarquent un peu plus que d'autres. Comme je vous disais. Là, comme on peut voir. Entre... Pourtant, il s'est dans l'ombre. Mais... Ils prennent... Un peu... La lumière. Et du coup, ils se démarquent. Il peut y en avoir un petit qui se glisse en dessous. Là, par exemple aussi. Qu'on peut estomper un peu. Qu'on peut... Voyez. Et puis, avec une main légère, on peut venir travailler quelques poils dans l'ombre. Pour pas que ça fasse une masse sombre, tout simplement. Sinon, on comprend pas. Et puis là, c'est quand même bien dans les tons violets. Donc, je vais travailler avec pas mal de bleu-violet. Bleu-violet assez. Et indiquer les éléments de la fourrure. Voilà. On savait tout. Sur la réalisation du poil. Comment j'ai procédé. Voilà. Donc... Il ne me reste plus qu'à finir. À vous souhaiter un bon week-end. Je vous remercie pour vos encouragements, pour votre soutien, vos messages qui sont très nombreux et très chaleureux sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Ça commence un petit peu. J'ai quelques retours très sympas. Voilà. Je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, j'attends vos retours. Et à bientôt pour un autre tuto. Je vous demanderai votre avis. D'ailleurs, restez branchés. Restez connectés sur les réseaux. Bon week-end. Au revoir.